... Hello les métalleux et les métalleuses, vous êtes bien sur le coin métal. Aujourd'hui vous ne retrouvez pas le slasher, tout simplement pourquoi ? C'est Scream, parce qu'aujourd'hui le slasher aurait bien voulu, mais il ne peut pas, vous présenter quelques petites choses. Déjà si je vous propose, je vous montre ceci. Trooper Charged White Flavor Robinson Brave You. Oui, c'est tout simplement la bière de... Quel groupe à votre avis les amis ? Eh bien la bière de Iron Maiden qui est là. Ah, celle-ci c'est la Trooper Red In Black Porter. Et elle est pas mal, la bouteille n'est pas mal du tout. Et il y a aussi celle-ci, hop, qui est la Trooper, mais une autre, hop, qui est là, la Premium British Beer. Là voilà, qui se trouve ici. Que dire sur ces bières ? Elles sont vraiment belles, les bouteilles sont vraiment belles si vous êtes collectionnés. Le goût maintenant, comme je vous ai expliqué, comme on vous a expliqué avec Sylvain, lors de notre première émission sur la bière Motorhead, il s'agit tout simplement de, comme tout le monde le sait, on a un palais chacun différent. Donc on est plus soit à boire des bières ambrées, des bières blondes, des choses comme ça. Donc surtout, faites pas comme certaines personnes que j'entends dire, ouais, la bière Maiden, la bière Motorhead, la bière machin, la bière machin, elle est dégueulasse. Essayez de goûter avec modération, je dis bien avec modération, toutes les bières, automatiquement, il y en a une qui sera, qui plaira à votre palais et à vos papilles gustatives. Pourquoi ? Parce que simplement, on est, voilà, moi je suis un, j'aime bien de temps en temps boire une bière qui est une blonde, je ne vais pas citer de marque ici, donc on m'a conseillé plus de boire certaines goûters, certaines bières, qui me plairont plus que de l'ambrée par exemple, ou voilà. Donc la bière Maiden, elle est pas mal, et ce que je peux vous dire aussi, quand j'ai voulu vous dire Robinson, c'est un peu comme Motorhead, Bruce Dickinson a un ami qui tient une brasserie, et un fabricant de bières, et c'est avec lui qu'il a vu pour la fabrication de la bière, ce n'est pas tout à fait comme certains groupes qui, soi-disant, fabriquent leur bière, ils prennent une bière, et ils mettent leur étiquette dessus, et ils se font de la thune, non, là encore une fois, c'est le groupe qui a choisi de fabriquer ses propres bières, avec ses propres arômes, ses propres goûts, les voici, les voilà, clac, 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 clac Maiden, on remercie bien entendu, New Tea Community, Soif de Rock, donc New Tea Community, Soif de Rock, qui nous fait confiance, et c'est avec eux qu'on a le partenariat, les bières, Iron Maiden, non, c'est The Trooper, voilà, c'est Iron Maiden, elles sont vraiment jolies, les étiquettes sont super super belles, là c'est vraiment l'effigie de Eddie, avec le drapeau anglais, The Trooper, et là pareil, mais un peu plus, moins coloré, moins coloré, c'est des très très belles bouteilles, des 330 ml, franchement, elles sont magnifiques, celle-ci elle fait du 6 degrés, 8, et celle-ci un peu plus légère, du 4 degrés, 7, et bien entendu, pour les déguster, on a la pinte Maiden, qui se trouve là, la Trooper, bien entendu, que je remercie. Alors, bien entendu, on ne peut pas faire la bière Maiden sans pouvoir avoir les petits sous-verts, les sous-verts qu'on trouve dans les comptoirs, pour Maiden, par exemple, il y en a plusieurs, il y a celui-ci, ou alors il y a celui-ci que je trouve vraiment super sympathique, super sympa, et alors, quand vous rentrez dans les pubs ou dans les cafés, et bien il existe tout simplement des, comment on appelle ça, des, pour les tirs-pompes, donc des, des, on va dire des batchs peut-être, pour mettre sur les pompes, où là vous voyez, bien entendu, le tir-pompe, The Trooper, de la bière Iron Maiden. Voilà. Ben, moi, tout ce que je peux faire, je remercie encore une fois, New Tea Community, Soif de Rock, pour leur collaboration, pour leur partenariat avec Le Quoi Metal, avec Rive d'Enfer, on se retrouvera régulièrement, car on a reçu beaucoup de, de produits à vous présenter, et sincèrement, je vous remercie, et je les remercie, eux, de nous faire confiance. Quant à vous, si vous voulez déguster, trouvez un Bob, si vous voulez vous faire ramener, c'est mieux, ne conduisez pas à l'alcooliser, ça ne sert à rien du tout. Vaut mieux apprécier quelque chose, et rentrer chez soi, en bonne santé. Et, comme on dit toujours, l'abus d'alcool, nuit à la santé, mais un verre de temps en temps, ne fait pas de mal à personne, mais avec modération. Voilà, les amis, moi, je vous remercie de, de votre attention, et vous me retrouvez bientôt, sur Le Quoi Metal. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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